Salut à tous, bienvenue dans le quart du Film Club du Quartier Musée. Le film Club du Quartier Musée, c'est un espace, c'est un moment où les amoureux et les passionnés du cinéma échangent autour d'un film, autour du film et autour d'un réalisateur. L'idée ici est de vous montrer et de vous entretenir tout au long de ce qui s'est fait ici et qui a été vu ailleurs et qui a été certainement apprécié ailleurs. Et aujourd'hui, j'aurai le plaisir, moi et Ernesto Yené, de vous entretenir autour du film La Noire 2, un film qui est sorti en 1966 de Semben Ousmane. Ce film de Semben Ousmane sera l'objet d'un échange aujourd'hui avec notre amoureux, notre passionné du jour, Serge Ndiako. On peut dire aussi expert, si c'est un mot russier. Serge Ndiako est le créateur et on est Film Club et aussi il a nous le blog site Mubi. Serge Ndiako est diplômé de la Temple University en finance et à côté de cela, il s'est intéressé au cinéma. Et dans son intérêt pour le cinéma, ça va mener à bowling un peu entre Cannes, New York, Philadelphie et notamment la Tribeca de Robert De Niro. Serge Ndiako est avec nous aujourd'hui autour du film La Noire 2 et Semben Ousmane et de l'oeuvre de Semben Ousmane, La Noire 2, sorti en 1966. Serge Ndiako, bienvenue. Merci. Avec La Noire 2, Ousmane Semben se révèle au grand public sur la scène internationale, vu que le film a été primé dans un festival majeur. La Noire 2 est très importante, c'est un peu la genèse. Ousmane Semben est considéré comme le père du cinéma africain et c'était un peu normal que pour notre première session, nous nous démarrions avec un film comme celui-là. 1966, époque post-coloniale, on a là un film qui décrit exactement ce qui se passe, comme je venais de le dire, époque post-coloniale. Le film est très intéressant car déjà si on connaît un peu qui est le réalisateur, Ousmane Semben, qui à travers le film qu'il fait avant, qui était un court-métrage, tout de suite s'identifie comme un cinéaste engagé. Alors, à travers cette œuvre, on voit tout de suite l'illustration, parce que c'est un cinéaste qui illustre beaucoup, qui nous invite à nous voir par nous-mêmes. Et le cinéma, quel autre outil que le cinéma pour montrer assez semblable, assez similaire à les Africains ? Voilà ce qui se passe, voilà le monde dans lequel nous vivons à cette époque-là. Voilà un peu ce que je peux dire comme introduction, parce qu'il faut rappeler d'abord qui est la personne, nous parlons de qui, Ousmane Semben. Nous rendons un peu hommage aussi en démarrant cette conversation avec un film comme La Noire 2, qui est très important, qui est considéré comme un film majeur. Il y a eu des films africains qui ont été faits par le passé, notamment des films nord-africains. Mais là, la partie subsaharienne, Ousmane Semben, représente vraiment le pionnier. Est-ce que ce n'est pas assez violent, La Noire 2, en 1966, avec trois points de suspension, sachant que le mot noir nègre à cette époque-là, avec déjà une certaine fonctionnal. Effectivement, comme tu le dis si bien, Ernesto, il y a cette violence, mais qui est, j'ai envie de dire, intentionnelle de la part du cinéaste. Nous parlons d'un cinéaste engagé à cette époque-là, qui arrive sur une scène où il n'est même pas connu du tout. Alors, il frappe très fort, d'où le caractère violent qu'on peut, j'ose croire, à cette époque-là, des scènes qu'on ne va pas montrer dans le film. On va plutôt essayer d'inviter les gens à regarder. Mais effectivement, on avait peut-être besoin de cette violence-là, parce qu'il faut dire une chose, époque post-coloniale. L'Afrique noire représente quoi ? Nous avons les Occidentaux, les Colons, qui venaient de repartir. Mais comme illustre le film, la Noire qui repart dans ce monde qui est nouveau, il y avait cette violence, il y avait la découverte de cette personne, il y avait la découverte des conflits, il y avait la découverte de l'autre race et son vécu aussi, quelque part. Donc, pas pour justifier la violence, mais il était important qu'un cinéaste comme lui, engagé, il faut bien le rappeler, puisse frapper fort et se faire entendre, étant donné qu'il était un précurseur. Quel peut être l'univers de la production à cette époque-là en 1966 ? De toute façon, c'est que Saint-Mélic-Soumane fait une partie en Afrique et une partie en France anti. Quels sont les moyens qu'il a pu avoir à cette époque, par exemple, que d'autres n'ont pas eu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que le contexte lui soit plus favorable à cette époque-là ? Avant lui, il n'y en avait pas. Donc là, déjà, il y a le caractère pionnier. Mais maintenant, je trouve même que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que si, de nos jours, on arrive toujours à se retrouver dans ce que Ousmane Semben signalait déjà comme une alarme, il y a là un film conducteur. Et ce qui est la vérité, la vérité vraie de 1966, c'est la vérité vraie que nous vivons aujourd'hui. Il y a toujours eu des choses existantes entre les rapports humains qui ne changeront jamais. C'est un peu ce que je peux dire sur la question. Quel est, qu'est-ce que c'est d'après toi, le côté, je veux dire, actuel du film, sur le plan technique, par exemple ? Sur le plan technique, je trouve que, vous savez, Ousmane Semben a été formé, contrairement à des cinéastes qui sont parfois partis d'autres arts, parce que c'était un écrivain aussi, il faut le rappeler. Ousmane Semben a été formé comme cinéaste, notamment à l'école de Moscou. Alors, sur le plan technique, c'est une question très intéressante, parce que Ousmane Semben a décidé d'utiliser des voix off. D'accord ? Un petit rappel, le personnage principal dans le film, la noire, en fait, on ne l'entend pas. C'est les voix off, si on peut parler de technicité, mais c'est encore une fois une technicité qui est intentionnelle, parce que Semben essaie de nous faire comprendre, ou de nous montrer, ou illustrer, comme j'aime bien le dire, à travers son oeuvre, que cette noire qui représente tout un continent, toute une race, n'a toujours pas de voix. Bien qu'ayant fait le grand saut entre l'Afrique et l'Occident, on se trouve... On parle à sa place, donc c'est un peu ce côté technique qu'il utilise, le langage du cinéma, pour nous rappeler cette petite chose. C'est pour ça que j'aime toujours parler du caractère illustratif de Semben, dans son oeuvre. On n'a toujours pas de voix, malgré l'époque, comme je le disais tout à l'heure, postcoloniale, il n'y a toujours pas de voix. Elle reste enfermée, il y a toujours le côté emprisonnement, si je puis dire. Quel peut-être le rapport avec le contexte actuel, avec le mouvement Black Lives Matter aussi ? Est-ce qu'on va dire que la noirdé est prémonitoire, de ce cas-là est la question de l'immigration ? Effectivement, j'ai envie de dire. Quand on voit ce que nous montre Semben Ousmane dans son film, on revoit les mêmes choses aujourd'hui, même dans l'univers du cinéma. La question est sans arrêt reprise, notamment, il y a un film d'Abdellatif Keshich, qui est d'origine africaine, qui reparle de cette question. Le noir dans la société occidentale, les questions d'immigration, on peut citer aussi le film La Pirogue, qui reparle des mêmes choses. C'est peut-être à travers ces églanges-là qu'on peut voir que c'est une question qui n'a toujours pas de réponse. Parce que nous vivons dans un monde où il y a ce fameux bras de fer entre le nord et le sud, où on n'a toujours pas de réponse. Donc, quelque part, pour répondre à la question, c'était un peu un visionnaire. Pour un peu revenir sur le côté violent qu'on a évoqué plus tôt, il y a la question du peuple, d'où vient le personnage principal, qui a des coutumes, qui a des traditions, dans lesquelles certains actes sont vraiment jugés comme choquants. Et je pense que c'était une façon, pour le cinéaste, de vraiment illustrer le côté tragique de la chose, pour vraiment tirer fort, 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 la sonnette d'alarme. C'est une situation qu'il voyait tragique et choquante, si je puis dire. Par exemple, c'est quoi ? La scène fatidique du film, que je ne veux pas ici spoiler, elle est choquante pour le spectateur, et c'est ça qui reste au final sur le vécu du personnage et sa marque et sa interpelle. Et étant le cinéaste engagé qu'il était, il a délibérément choisi de maintenir ce type de scène qui reste quelque chose de plutôt choquant et parfois inacceptable pour une certaine tribu de coutumes particulières, où ces choses ne se fassent pas. On peut voir à travers certaines scènes le côté aussi de Semben Ousmane de toujours faire des clins d'œil d'une certaine manière. Comme Hitchcock, Semben est toujours présent dans une scène, dans un de ses films, et là, il joue notamment le père du personnage principal qui, pour la petite histoire, est un instituteur. Alors, il y a le côté, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le pédagogue, non pas qui sait tout, mais qui pose des questions. Comment on dit toujours, comme les philosophes disent, comment on dit la vérité en la recherchant ? La philosophie, c'est la recherche de la vérité. Donc, c'est un peu, à mon angle, avis sur qui était Ousmane Semben à travers certains films, à travers notamment cette scène, en tout cas. Alors, ce que moi, je trouve vraiment intéressant, c'est le fait que il a utilisé le film d'après pour non pas critiquer l'autre sans arrêt, mais plutôt comme un miroir où maintenant, on se regarde en face qu'est-ce qu'on fait de nos propres problèmes ou bien illustrer les problèmes que nous avons aujourd'hui et montrer qu'il y a aussi là-dedans un problème de fond. C'est un système qui a été mis en place. Vous dites que le colomb est un problème de fond. Nous sommes restés. Nous sommes restés. C'est comme si on te lègue quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas et avec laquelle tu ne vas pas pouvoir fonctionner toi-même. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu comme un cercle vicieux où on se croit entre guillemets libre, mais au fond, l'étant parce qu'on a hérité. C'est un héritage de quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas et qui se révèle ne pas être bon pour nous vu qu'on est toujours en fait dans l'embronnage d'une certaine manière.